L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est intéressant de voir que cette année, on a plusieurs joueurs dans notre équipe qui sont natifs de notre région. Quand je dis qu'il faut encourager notre équipe, qu'il faut être derrière notre équipe, même dans les moments plus difficiles, dans des années où les défaites sont plus fréquentes que les victoires, le fait d'avoir des joueurs de chez nous, certainement que ça fait en sorte que les gens de Domaineville ont encore plus le goût d'aller appuyer l'équipe. D'autant plus que cette année, on a des joueurs dominants. Je pense à Charles-David Beaudoin, à Jérôme Vernier, qui sont avec l'équipe depuis plusieurs années, d'autres qui se sont ajoutés en cours de route. Des joueurs dominants, des joueurs performants, qui s'impliquent dans notre milieu. Donc, ils montrent aux gens que, déjà, malgré leur jeune âge, 19 ans, 20 ans, ils ont compris toute l'importance de redonner à la population. Ils reconnaissent qu'ils sont chanceux, qu'ils sont choyés de jouer au hockey en majeur, même si c'est très exigeant. Ils reconnaissent qu'ils sont choyés et redonnent à la population. Et on a toujours plus le goût de le faire chez nous, avec des gens qu'on connaît. Je pense que de jouer chez nous, sur la glace qu'on a connue étant tout petit, ça nous rend toujours meilleur. Et le joueur ordinaire va probablement être extraordinaire s'il joue chez lui. Il va, dans les grandes occasions, y aller de performance, incroyable, parce que c'est pour sa ville, c'est pour les siens qui sont là. Et il faut apprendre à jouer avec cette pression-là. J'imagine, pour le joueur, de savoir que toute la famille peut être là à tous les matchs. Mais une fois qu'ils sont allés au-dessus, au-delà de ça, c'est extraordinaire ce que ça peut apporter. Et bravo aux Voltigeurs d'avoir cette préoccupation d'avoir au sein de l'équipe des joueurs natifs de Drummondville. Aujourd'hui, nous rencontrons deux Drummondvillois, fiers et heureux d'être membres de la grande famille des Voltigeurs. Mesdames et messieurs, voici le numéro 27, défenseur de Vaux-Rouges, Charles-David Beaudoin. Alors que ses coéquipiers habitent dans différentes pensions à Drummondville, Charles-David a l'opportunité d'habiter chez lui. Voyons ensemble comment il trouve ça. « Habiter en pension, c'est quelque chose que j'aurais voulu vivre si je ne l'avais pas vécu à Magog. Mais en ayant vécu à Magog, l'expérience est faite. Je sais ce que les gars vivent, puis je sais aussi que je suis mieux à la maison. C'est une chance. Puis tous les joueurs qui vivent l'expérience de pension sont bien en pension, puis il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ils me trouvent chanceux de pouvoir habiter dans mes affaires, d'être avec mes parents, mes amis dans ma ville. Mais comme je disais, si je ne l'avais pas vécu à Magog, c'est sûr que ça aurait été quelque chose que j'aurais voulu vivre. Et maman, dans tout ça? « Mais la différence entre, je dirais, entre être parent et une pension, pour moi, avec Charles-David, regarde, ça ne fait pas une grosse différence parce que les critères qui sont demandés par les voltigeurs, c'est déjà respecté. » Après sa présence à l'aréna chaque matin, Charles-David nous décrit une partie de sa journée. « Dans le fond, après-midi, j'ai fait des devoirs tout l'après-midi. Là, on est en train de faire à souper pour manger. J'ai un cours dans une heure et demie. On va manger, on va aller à mon cours. Puis de 7 à 10, mes cours universitaires sont deux soirs. Fait que j'ai la journée pour faire mes devoirs, dormir si je suis fatigué. » Charles-David est très impliqué dans la communauté de Romande-Villoise. Laissons-lui le soin de nous parler de sa dernière initiative, le guerrier de Charles-David. « Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'avec l'aide de plusieurs commanditaires, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à... Puis les voltigeurs m'ont aidé aussi. J'ai eu huit billets pour tous les matchs de fin de semaine. Donc à tous les matchs de samedi ou dimanche à Romandeville, il y a un enfant soit malade ou défavorisé qui vient avec trois autres amis puis quatre adultes. Puis ils ont un support restaurant Charlemagne inclus, des cadeaux, un T-shirt, un toutou, etc. Puis je les rencontre après la game. Fait que je pense qu'ils sont contents. À date, j'ai juste eu des commentaires positifs à ça. Et les études dans tout ça? J'ai souvent des gens qui vont venir me voir puis qui savent que c'est mon fils. Puis ils vont m'en parler puis ils vont souvent le nommer en exemple. Puis maintenant, ils s'en servent pour motiver leur élève parce qu'ils comptent son cheminement, ce qu'il a fait. À un moment donné, il venait plusieurs sports en même temps ou ce qu'il excellait. À un moment donné, t'arrives à un niveau, il faut que tu fasses un choix. Puis c'était pour dire qu'à un moment donné, c'est pas nécessaire que tu te lances tuer dans ton sport. Tu peux essayer autre chose. Puis à un moment donné, t'en entreprends un. À travers de ça, les études suivent. Moi, j'avais toujours dit, oui, c'est excellent dans le sport, mais moi, il faut que les études suivent. Pour moi, c'est important. Mon message a passé comme il faut. 6 juin 2010, toutes les équipes de la LHJMQ sont réunies au Centre Marcel-Dionne pour la séance annuelle de repêchage. Peu de gens se doutent que c'est un Drummond-Villois qui causera la grosse surprise de cette première ronde. En effet, les Voltigeurs repêchent un jeune espoir de la région avec leur tout premier choix. C'est une belle fierté pour Drummond-Ville de voir ces jeunes-là. Je pense à Charles-David Beaudroy qui a été un choix de première ronde. Ça s'est passé chez nous. Le repêchage était à Drummond-Ville. C'était un cadeau au Drummond-Villois. Ça n'a pas été fait comme un cadeau parce que je pense que l'équipe de recrutement, le directeur général à la tête, ont choisi le joueur qui allait faire la différence à ce moment-là sans regarder d'où il venait. C'est ce qu'on souhaite qu'il fasse. On veut une équipe gagnante. Mais quant à plus, c'est un joueur de chez nous et que ça se passe chez nous. Ce sont des beaux moments. C'est ça. Lorsqu'ils ont fait l'annonce, ils ont commencé à partir des cantonniers de Magoy. Là, on ne s'attendait tellement pas à ça qu'on s'est tournés vers le joueur de regarder et qu'on entend le nom de... Comme premier choix à l'encan 2010, des cantonniers de Magog, Charles-David Beaudoin. Là, c'était la folie furieuse. On pleurait toutes. J'avais de la parenté dans les estrades. Ça pleurait. Il y en avait qui n'avaient juste d'arriver parce qu'on ne s'attendait pas non plus ce qu'ils sortent en première. Mais c'est ça, on était à Tramadeville. On était entourés de gens qu'on connaît. La nouvelle a sorti. Ça a prêté l'or. Après ça, c'est tout ce qui vient autour. On a rencontré la direction. On a rencontré, rempli les papiers, puis les études et tout. La journée est remplie. Ça finit par un souper au resto. On n'a pas vu la journée d'autre jour. On ne savait plus ce qui se passait ailleurs. Mais c'est vraiment une surprise. Aussitôt qu'on entend le thème de la musique, au moment où ce qui a été choisi, juste entendre ça, les émotions arrière, c'est... On pleurait toutes. Mario, c'était lui qui était à côté de moi quand j'ai mis le chandail sur le stage. Il m'a dit, j'ai mis ma main dans ton dos pour pas que tu tombes parce que je voyais tes pieds de pantalon chez Akin même. De mémoire, il me rappelle que j'étais vraiment nerveux. Si on regarde les images, quand j'ai pris mon chandail, que j'ai vu mon nom dans le dos, j'ai réalisé que ce n'était pas pour le show. Les Voltures étaient vraiment intéressés. Puis je pense que j'ai réalisé l'ampleur que ça avait pris. C'était le fond. On a la chance avec les Voltures d'avoir deux joueurs depuis trois ans, deux joueurs locaux depuis trois ans. On en a quatre tantôt avec Charles-David, Jérôme, Délan, Moncane, Félix-André. Pour Charles-David et Jérôme, qui sont ici depuis trois ou quatre ans, c'est des joueurs qu'on a sélectionnés parce qu'ils cadrent bien dans la philosophie de l'organisation. C'est des joueurs qui sont passionnés, qui ont des bonnes étiques de travail. C'est des bons athlètes, des joueurs de caractère. Ils cadrent bien dans l'image, dans la philosophie, et c'est la même chose aussi pour Délan et Félix, qui se sont joints tout récemment, en novembre dernier. On est fiers de les avoir avec l'organisation. Ils cadrent bien dans la philosophie. Je pense qu'ils deviennent aussi des bons modèles pour les jeunes joueurs d'hockey de Drummondville parce que les Voltures, c'est un modèle pour le hockey de Drummondville. Mais également, les joueurs en sont aussi des modèles individuels. D'avoir des joueurs de Drummondville comme ça qui représentent et qui jouent pour les Voltures avec les caractéristiques qu'ils ont, comme individu, comme athlète, c'est le fun. Je pense que c'est des bons modèles pour les jeunes joueurs de hockey de Drummondville. C'est clair que de jouer pour ton équipe junior de ta ville natale, ça amène une pression supplémentaire. Encore plus du côté de Jérôme, étant donné qu'il est le fils d'Éric, qui est le président de l'équipe. Je pense que si on les a sélectionnés, on savait qu'il y avait la force de caractère pour dealer avec cette pression-là. Moi, je dis souvent que la pression, c'est avoir une attention sur toi. C'est synonyme d'attention. Bien entendu, du fait qu'ils sont natifs de Drummondville, ils ont davantage d'attention sur leur performance, leur comportement. Ça amène une certaine pression. Sauf que nous, on travaille avec eux depuis le début. On travaille avec eux justement pour les aider à gérer ces attentes-là, gérer cette attention-là. Puis je pense qu'au bout de la ligne, leur expérience va être profitable. Ils vont avoir appris des choses par rapport à cette pression-là puis avoir à dealer avec. Afin de continuer notre émission spéciale sur nos Drummondvilleois, le deuxième invité de Vaurouge est numéro 77, Jérôme Verrier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En étant originaire de Drummondville, Jérôme habite dans la maison familiale pendant sa carrière avec les Voltigeurs, plutôt que d'habiter en pension. Il peut ainsi continuer à partager une vie commune avec tous les autres membres de la famille Verrier. C'est pas parce qu'il est chez lui qu'il peut passer à côté. Non, ça va bien, ça va bien, puis c'est le fun. C'est sûr qu'un an, quand t'es allé à Magog, ça a été long, ça fait que quand il est revenu, t'es un petit peu content. En étant originaire de Drummondville, est-ce que ça t'ajoute de la pression de jouer pour les Voltigeurs? Non, j'aurais la pression de jouer à Drummondville, disons, après deux saisons, puis c'est ma troisième, je suis rendu habitué. C'est même un plus, même, parce que je joue dans ma famille, mes parents, mes amis. Mes parents vont me voir tous les matchs, si ils en ont envie. Ma première saison, mes premiers matchs, peut-être un petit peu plus. Je sais pas si c'était de la pression ou si c'était de l'excitation de mettre le chandail des workshops la première fois, mais disons qu'après deux ans, je gêne bien avec ça. En plus d'être père de Jérôme, Éric Verrier est président du conseil d'administration du club de hockey des Voltigeurs de Drummondville. Il a participé activement à la relance et à la bonne santé du club lors des dernières années. Est-ce qu'il s'ajoute une pression supplémentaire d'être le fils du président? Au début, peut-être un peu. Disons que je voulais prouver au monde que j'étais capable de jouer pour les Voltigeurs sans que ça n'aille pas avec mon père. Mais maintenant, disons que je pense que j'ai fait mes preuves. Tout ce que j'ai à faire, bien, je pense même plus à ça, de toute façon. Tout ce que j'ai à faire, c'est jouer au hockey, puis je vais faire de mon mieux. Père et fils partagent actuellement d'excellents moments au sein des Voltigeurs. Ils vivent ensemble une passion pour le club de Drummondville. Toutefois, peu importe l'équipe et les niveaux, ses parents gardent toutes les découpures de journaux et d'articles ayant un lien avec leur fils et sa progression depuis ses premiers coups de patin jusqu'à ce jour, bien sûr, sans oublier son repêchage en 2011. Bien, on était à Victor, puis moi, j'étais avec mes chums des... Quand j'ai gagné de ma gars, on était toute la gang qui avait des... Toutes l'équipe était là, en réalité. Puis, on avait déjà une couple de gars qui étaient sortis, Germain Grégoire était sorti à Chicoutimi, Bélanger, à Bonaranda. Puis, mon père n'avait pas avec moi. Puis, moi, j'étais pas... Je m'en allais aux toilettes. Troisième monde, j'étais classé 5 à 8, je m'en allais aux toilettes. Puis, j'ai entendu Jérôme Verrier. Fait que là, là, tout le monde fait à crier. « Yes », là, je regarde ma soeur, puis je bande... Là, je check sous le tableau, puis je vois Moncton. Elle vint votre chasse à Moncton, puis non, elle a pas encore été mise. Fait que là, j'ai vraiment ça, je m'en vais à Moncton. Elle dit « Non, tu t'en vas à Drummond ». Fait que là... Là, j'ai comme... J'étais pour rien de réagir. J'avais aucune émotion trop figée par ce qui se passait. Là, je descends les marches. Mon père attendait avec le chandail. Comment le papa a vécu la séance de repêchage? Bien, premièrement, avec beaucoup de fierté. Premièrement, juste le fait de voir mon fils, qui était admissible à se faire repêcher dans la ligue d'hockey, dans le marché du Québec. Je savais comment, pour lui, c'était important, qu'est-ce qu'il voulait, tu sais, comme objectif de carrière. « Midget 3 », pour lui, c'était un peu un rêve, qu'il a réalisé, comme on connaît tous Jérôme, à force de travail et de détermination. Après ça, il s'est vu... « Wow, je suis peut-être capable de toucher à l'église Jean-Major du Québec. » Puis, moi, je me souviens des discussions que j'avais à ce moment-là avec Dominique Ricard, puis Luc Dagenet, j'ai dit, « Écoutez, Jérôme, c'est voulu l'évaluer comme n'importe quel joueur, en fait. » Puis, parce qu'il fallait vraiment se questionner sur comment... C'est sûr que Dominique Ricard le connaissait depuis longtemps. Il voulait... Il voulait Jérôme. Puis, bon, mais après ça, Jérôme, comment lui va vivre ça? Comment moi, je vais vivre ça? Comment... Mario Duzamel, qui était instructeur des Volchers à ce moment-là, comment il était pour vivre ça, coacher le fils du président, avoir à prendre des décisions, il faut que je le laisse sur le banc ou je le mets dans les estrades, c'est des décisions possibles qui pouvaient être prises. Mais jamais il m'avait dit, c'est sûr, c'est certain, puis encore moins à quel moment il était pour le repêcher. Donc, vous savez comment ça se passe. La première ronde, tout le monde va en avant. Après ça, on reste tout le monde à scène aux places. Donc, juste avant qu'on annonce, Dominique vient me voir, puis il m'amène le chandail, puis il me dit, « On prend Jérôme là, là. » Ah, ouais, là, là. J'en parle, puis j'en parle de... Il pourrait me redresser ses bras. C'est vraiment un grand sentiment de fierté, d'accomplissement de lui qui a travaillé fort. Je n'irais pas d'un rêve pour moi, là, mais fierté, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Je pense que tout parent est fier de ses enfants en général. Voir qu'il s'accomplit puis qu'il se réalise, je pense que c'est encore plus glorifiant, oui. Jérôme vit avec ses parents, sa soeur et son frère. Ils partagent ensemble le quotidien d'un joueur de la LHJMQ. Est-ce différent d'avoir un joueur des Voltigeurs comme membre de la famille? Est-ce que le quotidien est différent? Bien, le quotidien est différent, dans le fond, parce que Jérôme a un horaire bien précis, les heures de pratique, les heures de match, son repas d'avant-match quand il va sur la route. Donc, c'est plus ça qui, après moi, comme toutes les familles pensions, finalement, qui doit... auquel on doit s'adapter. Je dirais que ma blonde est celle qui doit le plus... Je m'adapte très bien. ...le plus s'adapter parce que, bon, à l'âge qu'il y a, Jérôme a son auto, puis il réussit à avoir une certaine autonomie de ce côté-là, mais c'est plus au niveau de l'horaire, la gestion... Versus les journées de match. La gestion des repas. La gestion des repas. La gestion des repas. Sachant l'implication et l'importance de l'équipe Drummond-Villoise pour toute la famille, est-ce que les Voltigeurs sont un sujet souvent abordé au sein de la famille Verrier? On parle pas tant que ça, les Voltigeurs. On va en parler un peu à la personne... La personne impliquée, là, mais entre nous, là, c'est... Quand on est là, assis à ma... Quand j'étais avec lui ou avec Justine, c'est... C'est pas plus, c'est... En fait, c'est très, très peu. Avec Jérôme, on va lui demander, lui, son appréciation de la game. On va jaser un peu avec lui, puis on va lui donner des commentaires si on en a donné, mais... Ça sera pas... C'est pas le sujet de discussion de toute la famille, puis... Je dirais même si, finalement, ma blonde, elle aime ça, là. Elle aime beaucoup ça, là. En fait, on suivait les Voltigeurs, même, bien avant que Jérôme fasse partie de l'équipe. Ça fait que, tu sais, les Voltigeurs ont toujours fait partie de notre vie de toute façon générale. Ça fait que c'est pour nous une sortie... Hebdomadaire. Oui, une sortie hebdomadaire, une sortie... Familiale. Familiale. En étant originaire de Drummondville et jouant pour les Voltigeurs, est-ce que les membres de la famille Verrier se font souvent parler de Jérôme? Si Jérôme... Si les jeunes nous parlent de Jérôme, je pense que c'est plus dans les moments inusités qu'on s'en rend compte, parce que les gens de notre famille ou ses amis ou quoi que ce soit, c'est pas nécessairement un sujet de prédilection, le hockey. Par exemple, c'est arrivé une fois qu'il y avait une jeune fille qui vendait des biscuits ou du chocolat à la porte, puis elle cogne, puis toute une voix, l'équimat des Voltigeurs, un manteau qui traîne, puis probablement qu'elle l'a reconnu. Je pense qu'elle a regardé ma mère, puis elle a dit, est-ce que je suis chez Jérôme Verrier? Puis quand elle répond, ben oui, tu sais, elle était toute contente, puis là, malheureusement, Jérôme n'est pas là, puis elle dit, ah, mais c'est le fun, je vous vois au hockey, puis la type elle va avoir à peu près 8 ans, puis elle vendait des trucs pour les jeunes, puis oui, féminins. Fait que je pense que c'est plus dans des moments inusités comme ça qu'on s'en rend peut-être plus compte qu'à des grandes conversations avec des inconnus, c'est plus des petites remarques comme ça. Moi, c'est sûr qu'en jouant au hockey, ben, à peu près tous mes chums de ligue de garage savent qui je suis, savent que je suis président, savent que je suis le père de Jérôme, donc il y a toujours un commentaire, moi, ça va bien Jérôme, puis il y a une fierté. Je pense aussi les gens de voir qu'un petit gars de Drummondville, en fait, maintenant, il y en a quatre dans l'équipe, mais qu'il y a des jeunes de Drummondville qui réussissent à percer au sein de la ligue, je le perçois, je dirais pas au quotidien, mais quelques fois par semaine. Honnêtement, au début, j'étais stressé. J'étais comme, ben, genre, tu sais, il y a beaucoup de mes amis qui vont m'en parler, la pression, mais à un moment donné, tu t'es habitué, mais j'ai toujours le même schéma que mon france, c'est toujours bien entendu, mais en même temps, tu sais, ça reste un frère, là. Jérôme Verrier et Charles-David Beaudoin ont des vies très semblables aux autres jeunes adultes de leur âge. Ils doivent y ajouter certaines implications et obligations liées à leur statut de joueur des voltigeurs de Drummondville. Il ne faut pas oublier que les voltigeurs, c'est un organisme sans but lucratif, puis moi, ma façon de voir les choses, c'est que notre organisation, elle appartient à la communauté, elle appartient à la ville, puis c'est important, nous autres, de donner, de donner à la ville de Drummondville, puis les environs, de donner la disponibilité de nos joueurs, la disponibilité de notre organisation, d'être des modèles, puis de se servir de nos expériences, etc., etc., donc dans le cas de nos joueurs individuellement, oui, de s'impliquer dans la communauté, d'avoir un impact positif sur plein de choses, c'est très important. Bien, ces jeunes-là s'impliquent. On le voit, par exemple, avec Charles-David Beaudroy, qui s'implique quand même de façon assez exceptionnelle. Il peut le faire parce qu'il est dans sa ville. Il est là 12 mois par année, donc l'été, il continue des projets, par exemple, comme son tournoi à bout de souffle, où Jérôme Véry, qui a organisé avec sa famille l'année dernière un match d'ancienne pour la Fondation René-Véry. Alors, leur implication, elle est hyper importante pour l'équipe, pour l'image de l'équipe, certainement, et d'autant plus importante pour la population, pour nous qui sommes Drummond-Villois, Drummond-Villoises et qui vont bénéficier de leur implication. Vraiment, chapeau à ces jeunes qui s'impliquent. L'organisation des Voltigeants est très impliquée au sein de la communauté de Drummond-Ville. Aujourd'hui, nos deux joueurs Drummond-Villois auront la chance de s'exprimer devant des élèves de niveau secondaire. Soucieux de l'image qu'ils représentent et de l'impact qu'ils peuvent avoir, nos deux joueurs sont très généreux, lorsqu'il est temps de représenter l'équipe et de parler, entre autres, de leur cheminement. On va faire une conférence à l'École Jallemande qu'on a faite l'année passée. Je pense qu'ils ont apprécié, ça fait qu'on recommence cette année pour voir l'importance des études, avoir un plan beau au hockey et de suivre nos passions en jouant au hockey. Dans le fond, aujourd'hui, on est venu ici pour un peu vous raconter la vie d'un joueur des Voltigeants et de deux personnes de Drummond-Ville, à quoi ça ressemble. Notre parcours, on va parler pour moi, Jérôme va s'introduire après. Mon parcours, j'ai commencé, ça va être drôle à dire, mais avant de jouer au hockey, j'ai fait du personnage artistique pour apprendre à patiner. Après ça, j'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 5 ans. J'ai tout fait de mon hockey mineur ici, après Novice, Novice, Atombe, puis oui, Bantam. J'ai été jouer à Amagog avec les cantonniers. Ça va peut-être me faire reprêcher en troisième ronde par les Voltigeurs. Ça va peut-être me faire inviter par les Jets de Winnipeg cet été à leur camp d'entraînement pour des recrues. Ça s'est déroulé à Pentington, en Congo-Britannique. Ça fait que, première fois que je mettais un châle d'un essai sur mon dos, puis voir les joueurs professionnels, les gars qui sont là depuis 10 ans, je les ai croisés, puis ça a été une belle expérience. Puis j'entame ma troisième saison avec les Voltigeurs à 19 ans. L'implication de nos deux joueurs de Drummondville dépasse les bancs d'école. En effet, après les adolescents, c'est au tour des jeunes enfants d'avoir la chance de côtoyer nos deux joueurs. Tout au long de l'année, Charles-David et Jérôme parrainent des équipes de catégorie pré-novice et s'impliquent lors de différents entraînements hebdomadaires, tout comme leurs coéquipiers. On va essayer dans le hockey. Quand tu vas arriver au conne, regarde-moi, tes patins, je veux que tu sois comme ça. Puis c'est juste de les faire tourner. On va essayer ça. C'est bon? Vas-y, Zach! Moi, pour que je t'aggrave pas du châle, de la pratique, c'est son mag 1. Le but, c'est vraiment de s'amuser, mais aussi d'apprendre tout le temps les habiletés de base, surtout le patin aujourd'hui. Les coachs m'ont dit aussi que la majorité du sens, c'est du patin, parce que c'est probablement l'atout le plus important au hockey. Mais nous autres, écoute, on a passé une heure avec les jeunes. Les jeunes, ils aiment ça. Puis nous autres, bien, si on peut leur enseigner une chose dans leur journée, bien, c'est réussi. On arrête! On fait une pause! Yes, sir! En 2015, Drummondville fêtera son bicentenaire. Originaire de Drummondville et membre important des voltigeurs, Charles-David Bourdouin fait partie du lancement de cette célébration. Ça va bien? Bonjour, David. En étant originaire de Drummondville, nos joueurs sont sollicités à plusieurs reprises afin de représenter les voltigeurs lors des différentes activités et implications. Aujourd'hui, on est au domaine des Pères-Montfortin pour tourner une vidéo pour le 200e de la ville de Drummondville, que les voltigeurs s'impliquent dans la communauté depuis des années. Donc, je pense qu'ils ont pensé à nous pour faire partie du vidéo des 200e. Moi, je veux m'inscrire à l'université dans ma ville. À Drummondville! Les gens heureux ont une histoire. Il est cool, votre uniforme des voltigeurs. Oh, le vôtre aussi, mon brave! Charles-David et Jérôme s'impliquent dans de multiples façons. Tout au long de l'année. Il est important pour l'organisation des voltigeurs de s'impliquer dans la communauté de Drummondville-Oise. C'est pourquoi tous les joueurs sont généreux tout au long de la saison. Ils s'engagent dans différentes causes et auprès de plusieurs organismes. Ils redonnent ainsi à leur communauté d'adoption. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Télé-Cogéco Un service exclusif aux clients de Cogéco.